Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Dernière minute, Zambou Anguissa frappe un grand coup avant de rejoindre la tanière au Qatar André Franck. Zambou Anguissa est sans doute le Camerounais le plus en vue ces derniers mois. Il comptera parmi les leaders de l'équipe du Cameroun. A 26 ans, le milieu de terrain réalise l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière avec l'irrésistible Naples, leader du championnat d'Italie et qui a terminé en tête de son groupe en Ligue des champions devant Liverpool. Mais avant de regagner la tanière, le milieu de terrain vient de frapper un grand coup. Il prolonge son contrat, avec le Napoli dans quelques jours maintenant, Franck Zambou Anguissa va endosser le rôle de fer de lance d'une équipe du Cameroun. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'état de droit. Ce mercredi, le journal Équipe et les principaux médias allemands, Bill et S.P.O.R.T.1, ont annoncé le forfait de Sadio Mane pour la Coupe du Monde 2022. Le Sénégalais s'est blessé hier au tendon du genou, face au Werdebrem. D'après le plus allemand des Sénégalais, le journaliste Chandou Cissé, Sadio Mane n'est pas forfait pour le Mondial. Celui qui vit en Allemagne, et qui est allé au Bayern, pour avoir des nouvelles de Mane a en effet déclaré, que le Sénégalais devrait manquer le premier match de la Coupe du Monde, face aux Pays-Bas, mais devrait être là pour le reste de la compétition à lire aussi. Blessure la durée d'indisponibilité de Sadio Mane connu vous est allé vite en besogne. Mon téléphone n'a cessé de sonner depuis la blessure de Sadio Mane. J'ai été au Bayern ce matin, pour avoir une idée de la situation. Ils m'ont confirmé qu'il y a eu plus de peur que de mal.